bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on est parti pour une petite revue des sentiments de marché sur le btc et sur les actes alors en fait j'avais fait une vidéo hier mais il ya eu un problème les images je sais pas ont figé du coup bon bah je vais virer cette vidéo là et je remplace par celle là tout simplement alors bas sur bitcoin va tout simplement on est dans le canal on est en train de monter on touche là des prix qui commencent à devenir intéressant alors évidemment notre but ici ça va être de monter ici à 7100 et à partir de là ça va être intéressant de voir ce qui va se passer pourquoi parce qu'on est on va être sur le bas du triangle donc on va voir si ça se retourne ou si ça va aller encore chercher un peu plus haut vers les 7500 mais je pense que ça peut se retourner à partir de là d'accord donc soyez bien méfiant à partir d'ici on va se mettre en quatre heures pour vous voyez mieux si on tape les 7100 on fait notre pull back là ok on avait deux choix soit travailler ici et aller vers les 7500 ok 7500 7600 soit taper ici et là les gars si ça se retourne ça va se retourner sévère normalement donc je tenais à vous dire ça quand même donc faites bien attention là où on va arriver moi vous avez vu son position je vais je vais bientôt sortir je pense parce que alors enfin je vais prendre un tp1 je pense bientôt bah ouais dans cette zone ici et je pense qu'ensuite on va faire une vague 4 et une vague 5 qui va nous amener sur les 7100 ensuite moi les gars je vois un retournement alors on va peut-être avoir une surprise hein peut-être qu'on va casser à l'intérieur de ce canal puis le casser bon ça c'est vraiment le scénario bullish pour les mecs qui croient à mort moi j'y crois pas trop je suis toujours sur ma phase de volatilité donc on va voir ce qu'il va se passer de solution 1 soit on latéralise ici et on travaille on travaille on travaille puis en fait on viendra repousser en échec je pense en tout cas bah soit on casse mais ouais bon moi j'ai du mal à y croire pour moi ça c'est un pullback c'est baissier donc voilà donc faites attention qu'on va arriver au 7100 commençait pas à avoir des scénarios hyper bullish dans la tête si ça se retourne ça va se retourner sévère et ça va être le monde prendre des shorts moi je pense donc voilà moi je me prépare à cette éventualité c'était pas c'était pour vous le dire en fait on va aller faire un petit tour sur les crypto monnaie alors pas 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 ether et terre pareil qu'est ce qu'il fait il fait un pullback ok vu la force là qu'on a eu sur sur les cours je pense combien moi tout simplement rechercher le haut du triangle et on va redégommer on va redégommer à la baisse je pense à moins qu'on casse tout ça et cetera pour les plus confiants c'est ça dépend vous pouvez avoir un scénario bullish ou un scénario bearish moi je vais plutôt rester bearish quand je vois la gueule quand même de ces de ces graphiques ça m'inspire pas la hausse moi pas du tout donc bon après c'est à vous de voir évidemment quand on va arriver ici on peut très bien commencer à latéraliser à travailler etc mais si si déjà on passe pas cette zone c'est à dire que c'est mort c'est à dire qu'on partira vers le bas le bas pardon on va pouvoir ranger limite mais moi je crois plutôt qu'on va retourner à la baisse très très vite ok c'est mon sentiment je vous dis ça et on verra ce qui va se passer de toute façon donc éter on voit qu'il est en train de réaliser aussi un pullback il est sorti de lui son canal donc là ça c'est intéressant hop on va pouvoir virer ça on va voir si réintègre ou si il éjecte par le bas ça va être comme ça sur quasiment toutes les monnaies donc je vais pas en faire des masses on avait cette logique là pareil si elle tient on fera point c'est ok tout va dépendre du bitcoin et tout va dépendre de ce qui va se passer d'accord soit on réintègre à l'intérieur du canal donc en gros je retourne sur bitcoin deux secondes pour vous expliquer en gros on revient à l'intérieur de ce triangle et on ira chercher c'est plus haut ok donc à 7000 7500 en gros 7600 7500 ce qui est possible et à ce moment là on éjectera par le bas à cette zone là ok donc ça va laisser si on fait ça c'est je dis pas qu'on va le faire je dis que c'est une possibilité mais il ya deux solutions soit on fait les 7500 soit les 7100 comme je vous dis si on fait 7500 et bien tout simplement ça va permettre à des coins comme bitcoin cash etc de faire un bel abc ok qui pourrait aller chercher là sinon évidemment on va arriver ici et ça sera fini d'accord donc le scénario ça serait de pouvoir arriver aux mille ou 877 environ sur les fibo donc voilà et ça va être un peu comme ça sur pas mal de monnaie et sur lequel je suis pas très très ouf pareil en bon alors j'ai décalé un petit peu le le canal pour faire réintégrer en fait il fait un pullback lui aussi donc là on va voir il faut qu'il arrive au 9 pour pouvoir valider des figures de retournement pour l'instant on n'y est pas encore ok donc et aussi pas trouve dessus je trouve pas qu'il a je trouve pas qu'un coup fin ça il a une figure de retournement donc il peut très bien décoller mais je sais pas je trouve qu'il n'y a pas de il n'y a pas d'acheteurs sur eos donc je trouve que c'est pas très très intéressant comme marché qu'importe on va faire mon héros alors mon héros pareil on est dans une vague a on a fait notre vague b on fait notre accès ok ça peut nous chercher sur le haut de ce triangle là donc là normalement on a des boîtes belles montées sur pas mal de crypto monnaie donc on devrait avoir quelques bougies rouges repartir vers le haut finir en fait tout simplement ce qu'on a commencé et donc aller chercher le point c donc il serait qui se trouverait environ à 160 euros à peu près le fibo est allié il n'est pas bon hop 1 1 1 xrp il se passe rien sur xrp c'est pareil je vais pas le faire zek c'est la même configuration quasiment sur toutes les monnaies on est en train de faire un pullback sur plein de coins ok vous pouvez le voir ici c'est le même triangle c'est pareil sur ether c'est pareil sur bitcoin on a deux scénarios qui ce qui qui se dessine c'est des biseaux descendants alors ce qui est intéressant avec les biseaux descendants c'est que ça casse très fort par contre est ce qu'on est dans la dernière vague qui pourrait nous remonter qui fait sortir des biseaux ça c'est plus compliqué ok bon toute façon on n'y est pas pour l'instant on est encore dans nos figures pareil à baisser évidemment on pourrait très bien échoué sur par exemple ce support ci à 232 ou venir quand même chercher les 250 tout ça on va voir ça dans les dans les jours qui viennent évidemment à l'eau néo pareil vaille pas avec b vaxer alors ce qui sera intéressant sur néo c'est qu'ils c'est qu'ils décollent en fait bon là je pense qu'il va latéraliser un petit peu il va avoir quelques bougies rouges et ensuite il devrait nous refaire un peuple pour aller rejoindre ce point là et pareil qu'est ce qu'on constate c'est un pull back donc je pense qu'on va toujours rester à l'intérieur des canals de ce canal et comme pour les autres monnaies sur les canaux ça va vraiment être dur de les traverser moi je pense et encore tu vas tout va dépendre du btc ok si le btc commence à faire un choix de retournement à 7100 ou à 7500 pour vos propos je voudrais faire une monnaie qui m'intéresse j'ai fait remise go alors pareil on se rend compte que on a le même genre de de graphique toujours avec un pull back là qui est ici ok j'attends je vais le matérialiser ça va être plus simple donc hop donc on voit qu'on est en train de faire un pull back sur ce triangle là tout tout va être géré par rapport à ces figures c'est pour ça je vais pas faire les autres monnaies parce que on va voir la validation ces figures là si elles échouent ça sera la baisse sinon c'est réintégration du canal et on échouera un peu plus haut ou alors on cassera et c'est la fin de la bulle mais bon moi ça m'étonnerait grandement ok moi je vous le dis depuis plusieurs vidéos je m'attends une phase de volatilité baissière et pourquoi parce que ben simplement ça en a la gueule quoi et le comportement des bulles en général c'est un comportement comme ça donc je puisse faire confiance à ce scénario là évidemment bien sûr on peut toujours avoir une surprise j'ai parlé un peu de tp j'en parlais dans la vidéo que j'étais obligé de refaire donc il nous fait des trucs de ouf tp c'est dingue en fait là il est il invalide tous les trucs en fait c'est ouf donc là on aurait pu penser que c'était vague 4 visiblement c'est celle là la vague 4 donc là il est en pump donc il n'y a rien qui va l'arrêter ça sert même à rien de compter des vagues c'est juste les mecs si vous êtes dessus ben bravo je suis dégoûté d'être sorti ce coin là il est en train de faire 300% c'est juste magnifique donc ben là il est incontrôlable donc on va voir jusqu'où jusqu'où il va si vous êtes dessus ben gavez vous les mecs gavez vous je sais pas je pourrais même pas dire là où il va aller tu vois enfin si je peux te dire je peux dire que voilà on a on a des points là il est par exemple sur un support donc à mon avis il va soit échoué ici il est prêt du pour moi il est il n'est pas loin d'être shortable mais il peut très bien encore monter ici jusqu'à 2 35 ok parce que là il est il est dans une vibe de ouf alors j'aimerais bien savoir les raisons de ce pump malheureusement je les ai pas j'ai cherché un petit peu regardez s'il y avait des news sur metaverse absolument pas c'est un bon projet cela dit mais là vraiment on a ça dégomme ça dégomme sévère donc pour ceux qui sont dessus ben attendez vous quand même enfin là en vrai il peut faire du 400% on sait absolument pas ce qu'il va faire mais attendez vous sur les deux 40 ou ici à un échec ok là ça va être intéressant de le sort et parce que quand il a tombé le tp moi je vais le sort et en tout cas pourquoi parce qu'il va nous faire un retracement ici sur les 1 sur le les 1 1 dollar s'il perd cette zone là on va partir sur les 80 centimes c'est chaud honnêtement c'est chaud il ça va être ça va être un short à 60% quoi ça va être ça va être hyper intérêt façon plus de ouais ça c'est au moins 150% donc ouais ça va être du lourd donc moi j'attends de voir jusqu'où il monte et ensuite je vais le sort et comme un ouf voilà c'était juste pour vous dire ça dash ou pareil figure a baissé on peut s'attendre à aller sur les deux 90 ont tout simplement commencé là ici à travailler on est pareil je vais vous le répéter mais là c'est un peu différent mais en fait c'est la même chose ici on est dans un biseau descendant donc on n'a pas cette configuration de pull back mais toutefois ça reste ça reste la même chose ok donc si on va sur ces prix là 282 je pense que là on va éjecter aussi par le bas c'est même truc partout bien bix qui est un peu plus intéressant vu que lui il prend tout il est il n'est pas du tout dans la logique du bitcoin c'est ça qui est intéressant sur bnb alors j'en avais parlé dans plusieurs dans il ya quelques vidéos j'avais parfait d'analyse dessus après on était dans un canal qu'on est venu casser ici je vous avais dit ici faites attention si vous prenez parce que soit il tombe soit il part en 1 2 3 4 5 enfin soit il il remonte tranquillement et issu son 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 canal le canal il a été percé donc là on l'a modifié et par contre là on a une belle figure de retournement sur le bnb et alors là c'est super j'en parlais dans la vidéo d'hier je disais ça serait bien qu'il arrive sur ces points là bah il a il arrive sur ces points là ok donc là ce qu'on peut espérer c'est que là il va faire des bougies rouges tout simplement et refaire un petit pump aller chercher peut-être les 14 voire les 15 euros ok en tout cas dans cette zone là je vais la notifier parce que là on a des résistances fortes donc ici donc là si là il normalement il va ranger ici faire une vague comme ça après ça dépend si le bitcoin se retourne et tout je pense que aussi sur bnb mais c'est possible qu'ils prennent vu qu'il a contre courant c'est très possible qu'ils fassent quelque chose de bien bon je vais pas faire toutes les monnaies je crois que vous avez compris le trip c'est on est à peu près sur la même configuration partout on va retourner vite fait sur un petit peu sur le bitcoin là évidemment on est dans un cycle boule il est il est pas terminé donc ça va être à vous de savoir vous adapter au cours quand on va arriver sur les 7100 ce que c'est si on a besoin de toucher ces prix là tout simplement là on va voir le comportement est ce que est ce qu'on va ranger faire une vague comme ça qui va les reprendre un peu plus haut pour suivre le canal un tout simplement ou si on va échouer revenir sur le bas du canal reprendre on va voir s'il va jouer avec non air ou pas ça va être intéressant là là on a beaucoup d'acheteurs là qui sont dans le game c'est plutôt cool donc mais bon on va voir ce qui va se passer ok si on échoue ici à 7100 ou à 7500 c'est des deux gros scénarios que je vois moi et donc soit on continue à l'intérieur de ce canal soit on dégage on dégage on le dégage direct ok les gars bon ben voilà c'était tout ce que je voulais vous dire allez ciao tout le monde traînez bien prenez soin de vous de vos familles de vos amis je vous kiffe les gars ciao